Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro. Aujourd'hui, ça va être chaud. Pourquoi je dis que ça va être chaud ? Tout simplement parce que ça fait une ou deux semaines, un citoyen congolais, je pèse les mots, congolais, des pères et des mères, a dit que pour être président de la République, il serait prudent et très important que la personne qui veut être président de la République soit des pères et des mères congolais ou des mères congolaises. C'était tout le problème. Alors, comme les congolais ont du mal à réfléchir, seuls, ils veulent insulter ou projeter leurs frustrations sur les autres, on l'a traité de tous les noms. C'est vraiment pas un congolais, il est américain lui-même, il bouffe l'argent des business classes de sa femme, il est ceci, il est cela. Au Congo, il ne vit pas dans une maison, il est dans un hôtel. Bref, on a raconté tout ce que vous pouvez imaginer sur lui. Mais l'homme n'a pas désarmé pour autant. Alors, il veut même rencontrer toutes les institutions pour proposer cette loi-là. À cette allure, on a comme l'impression que cette loi peut passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez accueillir le docteur Tiani, ancien candidat président de la République. J'ai l'honneur de le recevoir ici parce que c'est un habitué de face à face. Docteur, comment allez-vous ? Je me porte comme un charme. Je dois vous dire que vous m'avez fait énormément plaisir. Je suis le premier à vous soutenir dans ce combat que vous avez commencé. Mais avant tout, comment s'est venue cette idée-là ? Le matin du tweet, vous étiez en train de penser à quoi avant de faire ce tweet qui a finalement bouleversé le cours de notre temps, on va dire ? Christian, moi je voudrais vous remercier de me donner cette opportunité de m'adresser à nos compatriotes parce que les questions dont on parle, ce sont des questions cruciales pour la souveraineté de notre pays. Ce sont des choses à prendre très au sérieux. Moi, je suis un souverainiste. Je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la dignité du peuple congolais, à la souveraineté de la RDC. Nous avons été très maltraités dans le passé et nous devons sortir de cette honte-là. Et pour le faire, je réfléchis chaque jour sur ce qu'il faut faire pour que notre pays retrouve la dignité. C'est dans ce cadre-là que j'avais conçu le plan Marshall de Noël Tchagne pour la reconstruction et le développement de la RDC. Devinez quoi ? Quand j'ai conçu ce plan, j'ai donné une copie au camp de M. Moïse Katoumbi. Ils ont la copie de ce plan. C'est ce que je propose là. Ça se trouve dans ce plan-là. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas lire parce que s'ils avaient lu depuis 2016, au lieu d'aller plager quelques petites portions du plan, ils auraient dû trouver que c'était une proposition intéressante. Ils ont plagé le plan depuis longtemps. Tout le programme d'ensemble pour le changement quand ils sont allés en Afrique du Sud, conclave des forces du changement. C'était le nom de mon livre d'ailleurs que je leur avais remis. Le titre du livre, c'était « La force du changement ». Et de là, j'ai créé le regroupement politique qui s'appelle « La force du changement ». Ils ont plagé mot à mot, pilier par pilier, jusqu'au moment où j'ai dénoncé cela pour dire, les amis, « Allez trouver notre nom ». Ils ont commencé à aller à gauche, à droite, jusqu'à trouver aujourd'hui ensemble pour je ne sais pas comment ils s'appellent. Mais le contenu du plan, c'était mon plan. Ils avaient plagé mot à mot. J'avais dénoncé cela. Tout le monde était au courant de cela. Alors, cette fois-ci, j'ai pensé que nous sommes un grand pays et nous devons continuer à être souverain. J'ai pensé de moi-même qu'il faut protéger cette souveraineté-là en verrouillant l'accès à la présence de la République. Si vous me permettez, je voudrais peut-être parcourir mes notes pour présenter exactement au peuple congolais. Alors, je vous laissez le temps et je demande aux téléspectateurs de suivre. Je n'interviendrai pas du tout. Je vais intervenir jusqu'à la fin de la présentation. Ça prendra sept minutes, vous avez dit. Environ. Donc, on va donner, on va accorder sept minutes au Dr Tiani. Et les sept minutes, il va nous faire sa proposition de loi. Comme ça, ça peut dissiper tout malentendu et tout ce que vous considérez comme préjugé. Vous avez la parole, Dr Tiani. Oui, j'ai fait la proposition que la fonction de président de la République soit réservée exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais. Cette proposition soulève un débat passionné sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques. Beaucoup de compatriotes soutiennent mes idées, ma proposition. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats présumés aux élections de 2023. Et d'autre part, on avance comme argument qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle groupit la population congolaise. Depuis ma bord, je renouvelle ma proposition du plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale de développement pour pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire et industrialiser et diversifier l'économie nationale, créer des infrastructures de base, promouvoir un système financier moderne, développer le pays et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à la dollarisation qui nous émilie actuellement. Tout ceci aboutirait à créer des emplois et améliorer le standard de vie de la population congolaise dans son ensemble. Je tiens à souligner que ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC est importante. Elle est cruciale parce qu'elle porte sur un aspect très important de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays qui est la présidence de la République démocratique du Congo. Cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà des Congolais actuellement. L'article 10 de la Constitution de la RDC est clair au sujet de la nationalité. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurrentement avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrir la nationalité congolaise d'origine que personne ne doit perdre. On est Congolais, on est né Congolais, on reste Congolais pendant toute sa vie et on mourra Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais ayant acquis de nationalité étrangère devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection ou immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Au vu de l'histoire récente de notre pays, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC. Il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de Président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de Président de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection de Président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés des pères et des maires congolais sur le territoire congolais. S'il faut y ajouter cela, je suis disposé à pouvoir le faire. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle du Président de la République et à préserver la fierté d'être congolais dirigé par un autre congolais. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, aux États-Unis, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président de la République. Il faut être né aux États-Unis sur le sol américain comme ce fut le cas de Barack Obama ou le cas de Bill Clinton. Par contre, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, très célèbre, très intelligent, très brillant, l'ancien secrétaire d'État américain Madeleine Albright ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie Arnold Schwarzenegger, tous, tout en étant des Américains à part entière, ne pouvaient prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, c'est-à-dire celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle. Elle n'est pas discriminatoire. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance. Et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et surtout, sans discrimination. C'est ainsi que, dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République, il faut avoir au minimum 18 ans. En RDC, par contre, on exige du candidat à la présidence d'avoir 30 ans au moins. Est-ce qu'on peut dire dans ces conditions qui a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint 30 ans d'âge ? La réponse, c'est non. C'est un critère auquel tout le monde doit se soumettre. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels prévus par la loi électorale numéro 17 bar 013 du 24 décembre 2017 qui a modifié et complété la loi électorale numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. J'invite tous les compatriotes à participer à ce débat d'idées de façon civilisée et patriotique pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République démocratique du Congo, à une personne dont le cœur, leçon, l'allégeance, la loyauté et les liens serrés ailleurs à défaut du corps physique qui se trouve dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de père et de mère, étant les plus nombreux dans notre pays, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition, Christian, pour répondre à toute question éventuelle. Voilà. Alors, là, on a suivi la proposition de loi. Mais ce serait bien de faire ça devant les députés et devant les sénataires. Au fait, j'avais sollicité rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale et aussi avec le président du Sénat pour les sensibiliser déjà à leur niveau du contenu de cette proposition, qu'ils aient la quintessence de ce que je pense. Et les deux bureaux m'ont contacté pour m'aviser que les deux devaient être, je crois, en Kamba pour le cinquantenaire de Kimbanguistes. Je salue tous les amis. C'est centenaire. Oui, centenaire. Centenaire du Kimbanguisme. Je salue tous les Kimbanguistes et je voudrais vous dire que je suis l'un des vôtres. D'accord. Donc, ils m'ont répondu qu'ils vont me contacter au retour d'un Kamba et je vais aller rencontrer le président du Sénat de l'Assemblée nationale pour les sensibiliser. Mais une fois que je les rencontre, je vais demander de sensibiliser aussi les députés nationaux, soit les groupes parlementaires, soit les députés, tout le monde, donc à la fois les sénateurs, pour que chacun de nous, parce que c'est une question importante, ça touche à la souveraineté. Donc, je m'attends à vous engager cette discussion avec les députés et les sénateurs. Alors, commençons d'abord par engager cette discussion ici, avant de parler des hommes. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que, selon vous, un pays se développe parce que quelqu'un est des pères et des mères ou un pays se développe par rapport à la combinaison des intelligences d'où qu'elles viennent ? Un pays se développe par la combinaison des intelligences quelles que soient leurs origines. Et de ce point de vue-là, nous sommes rassembleurs. C'est pour cela que ma proposition dit ceci. Quand vous êtes Congolais de père ou de mère, vous êtes Congolais et vous avez tous les droits dans notre pays. Vous pouvez être un homme d'affaires, un professeur d'université, un médecin, vous pouvez devenir ministre, gouverneur de province, vous pouvez tout faire, sauf que vous ne pouvez pas être président de la République. Il y a une raison pour cela. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que le Congo a été envahi par des pays étrangers. le Rwanda, le Burundi et le Gandhi depuis 1996. Il y a eu les armées étrangères, des soldats de ces pays-là qui sont venus sur notre terrain, sur notre territoire. Au passage, elles ont violé des femmes Congolais, elles ont fait des enfants avec des femmes Congolais. Au passage, elles ont épousé légalement des femmes Congolaises, elles ont fait des enfants Congolais. Tous ces enfants sont nos enfants, ce sont des enfants Congolais, on les accepte. Mais en plus de ces armées-là, il y a eu aussi les armées de la Zambie, de l'Angola, de la Namibie, de Zimbabwe, d'Afrique du Sud qui sont venues aux côtés de troupes gouvernementales pour aider à repousser les troupes envahissantes, des envahisseurs. Mais en plus de cela, il y a eu aussi les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la Monuc et de la Monusco qui sont venues et qui sont encore sur notre territoire. De ces mélanges-là, de ces couplages-là, il y a eu près de 5 millions d'enfants qui sont nés. Il y a des enfants qui sont nés, je veux dire, légitimement, comme étant le résultat de l'amour entre un homme et une femme. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais il y a eu aussi des enfants qui sont nés de façon stratégique. Les Rwandais prenant les femmes congolaises, mettant au monde des enfants congolais avec l'idée que c'est les nouveaux Congolais qu'ils ont créés qui ont 50% du Rwandais ou des Ougandais qu'on sort. Demain après-demain, ils vont prendre la présidence de la République et en ce moment-là, on aura quelqu'un au sommet de l'État qui n'a pas de loyauté 100% à l'égard de la RDC. Il aura une loyauté partagée entre la RDC et le Rwanda ou l'Ouganda. Donc, le Rwanda et l'Ouganda pourront utiliser ces enfants pour réaliser des objectifs d'occupation de la RDC, objectifs qu'ils n'ont pas pu réaliser à travers l'occupation militaire. Nous devons être clairvoyants et prévoyants. C'est pour cela que je généralise. On ne va pas faire une distinction en disant seulement des enfants qui seraient nés de ces combinaisons avec les Rwandais ou les Ougandais. Tous les enfants qui sont nés de pères ou de mères congolais sont nos frères, sont nos sœurs, sont des Congolais à part entière. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur notre territoire, mais ils ne pourront pas occuper la présidence de la République et en plus de cela, le poste du président du Sénat, parce que ce poste-là, en cas de vacances du président de la République, il faudra que le président du Sénat assume cette présidence-là. Donc, nous excluons simplement cela pour des raisons de souveraineté, d'intérêt national et de nous assurer que nous sommes toujours dirigés par un Congolais de souche qui aura 100% de loyauté à l'égard de la République démocratique. Mais je comprends que pour vous, on peut être des maires rwandaises présidents de l'Assemblée nationale, ça ne vous gêne pas beaucoup ? Au fait, je voudrais verrouiller même la présidence de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous ne voudriez pas carrément les élus nationaux ? Les élus nationaux, parce que si on commence à aller à tous les niveaux, on devra dire donc tel poste ne peut pas être occupé par un enfant de ceci. Non. Pour généraliser, la loi doit être impersonnelle. Pour que la loi soit impersonnelle, il ne vise pas simplement un individu ou un groupe d'individus. Nous avons dit que tous les postes sont accessibles, mais la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale, la présidence de la République doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère. Et l'armée ? Ce que je propose, dans l'armée, il va falloir qu'on fasse un travail sérieux pour pouvoir trier. Sérieux aussi en même temps ? Non. Pour pouvoir trier. Parce que dans l'armée et tous les autres services, on peut adopter des critères propres à l'armée, à la police, des critères qui seraient dictés par les autorités, mais qui seraient exécutés par ces corps-là de la République. On peut prendre des précautions pour que les fonctions sensibles ne soient pas accessibles à tout le monde. Tout le monde peut venir de l'armée, mais c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Mais pour avoir accès à certaines fonctions, à certaines informations, on va tester ce qu'on appelle, il y a un terme qu'on utilise aux États-Unis, clearance, security clearance. Donc, vous devez passer ce test-là de clearance pour qu'on détermine si vous pouvez être autorisé à avoir accès à tout. Mais entre-temps, l'armée est ouverte à tout le monde, la police, les services de sécurité. Il y a des gens qui pensent que cette question est dépassée dans la mesure où ceux qui tuent les pays sont généralement les fils des pères et des mères. Mobutu était fils des pères et des mères. Laurent Désiré Kabil est fils des pères et des mères. Mais puis après, leur gestion, vous savez, tout ce qui commence à se passer. C'est la catastrophe. Je vais vous dire une chose, c'est que le Congo a une longue histoire. Nous sommes sortis de l'indépendance. Quand on est sortis de l'indépendance, on avait un cadre universitaire, un cadre universitaire, un Congolais qui avait été à l'université et qui n'avait même pas encore terminé. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de Congolais formés aujourd'hui. Les erreurs que vous avez mentionnées, ce sont des erreurs que je reconnais. Le leadership congolais a été défaillant. Ça a été un leadership des Congolais nationaux, mais ce n'est pas parce qu'ils ont échoué qu'on doit dire qu'on doit continuer sur cette lancée-là. Il y a aujourd'hui des gens compétents, qualifiés, qui savent analyser les choses et qui savent prendre des décisions au profit de la RDC. Nous devons corriger ces erreurs du passé en ayant maintenant les Congolais de père et de mère qui vont avoir la loyette totale à l'égard du pays pour l'avenir. Je voudrais vous dire aussi que dans le passé, on a connu des Congolais qui étaient à 50%, qui n'ont pas toujours été très tendres à l'égard de la République. Quand il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, ils sont Congolais. Et demain, quand il y a quelque chose qui se passe, ils prennent la fuite, ils vont à l'étranger. Il y en a qui sont vivants, je ne voudrais pas mentionner leur nom, mais vous les connaissez tous. Les gens qui ont été cités par le nom de M. Kabida lui-même ? Je voudrais vous dire, sous Mobutu, par exemple, la constitution de la République du Zahir disait que nous pouvons être président du Zahir ou candidat à la présidence qu'un Zahirois né de père et de mère du pays. Oui, parce que Mobutu peut tout verrouiller. C'est pour cela que quelqu'un comme Léon Kenguadundo n'était pas éligible pour être candidat à la présidence. Aujourd'hui, Léon Kenguadundo est devenu éligible en ayant des gens qui ont tripatué la constitution. Et si hier, on pensait qu'ils ne pouvaient pas être 100% loyaux à la RDC, aujourd'hui, ils ne sont pas 100% loyaux à la RDC. Donc, prenons ces précautions-là, ne prenons pas ces cas comme étant sur une base individuelle. Généralisons, la loi doit être impersonnelle. J'ai voulu qu'elle soit impersonnelle en disant simplement qu'elle ne peut être président de la République que celui qui est né de père ou de mère congolais parce que là, on peut s'assurer de la loyauté totale à l'égard de la RDC et éviter la loyauté partagée entre la RDC et notre pays étranger. Mais il y a un vrai débat, docteur Tiani. Le débat ici, c'est qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont fait des enfants à l'étranger. Beaucoup de Congolais qui ont fait des enfants avec les étrangers. Beaucoup ont géré le pays à un certain moment, à un certain niveau et qui ont voulu aussi à un moment donné devenir le président. Mais avec une proposition pareille, est-ce que vous ne créez pas un problème au lieu de le résoudre ? Non. Au fait, je voudrais être clair. Quand un enfant congolais est né à l'étranger, il tombe dans le même cas des figures que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pourquoi ? Parce qu'à l'étranger, il est soit né de père ou de mère congolais. Il y a des couples congolais qui sont partis d'ici ou qui se sont mariés à l'étranger. C'est la majorité d'ailleurs. Oui, la majorité. Ces enfants-là, même s'ils sont nés à l'étranger, ce sont des enfants congolais de père et de mère. Ils sont éligibles pour être le président de la République. C'est dans votre proposition de loi. Alors que l'Amérique verrouille ça. J'arrive. L'Amérique verrouille ça. L'Amérique a une différence par rapport à la RDC. Ils ont adopté ce qu'ils appellent la loi du sol. La loi du sol parce que c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est étranger aux États-Unis. Tout le monde est venu de quelque part. D'Angleterre, de France, du Congo, Kinshasa, de tous les pays d'Afrique et consorts. Donc, tout le monde est étranger. Les Américains ont résolu ce problème en disant parce que nous sommes tous des immigrés, des étrangers, nés américains de souche que celui qui est né sur le sol américain. Donc, celui qui est seul né sur le sol américain comme Barack Obama ou Bill Clinton ou John F. Kennedy, ces gens-là, ils sont considérés Américains à part entière accessibles, ayant la possibilité d'accéder jusqu'à la présidence de la République de la présidence des États-Unis. Mais maintenant, les autres Américains qui sont venus de l'extérieur, comme Arnold Schwarzenegger, comme Henry Kissinger. Je ne sais pas, vous étiez peut-être trop jeune. Henry Kissinger, c'était le sommet même de la diplomatie américaine. C'était un homme très intelligent, très brillant, très influent. S'il s'est présenté aux élections présidentielles, il gagnait haut la main. On a dit, vous pouvez tout faire, occuper le poste de chef de la diplomatie américaine, mais vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas 100% de royauté à l'égard des États-Unis. C'est très subjectif parce que le pauvre Kissinger n'était pour rien. Ce n'est pas lui qui a demandé de n'être en dehors des États-Unis. C'est comme la loi comme on dit. Les Romains disent « Dura Lex, c'est Lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Mais il faut trouver un dénominateur commun. Ce dénominateur commun était de dire ne peut-être président des États-Unis que celui qui est né sur le sol américain. Tout celui qui vient de l'extérieur. Que vous soyez intègre, que vous soyez riche, que vous soyez beau, que vous soyez court, que vous soyez grand, peu importe, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Vous pouvez tout faire sauf la présidence. C'est ça que je propose aussi. Mais est-ce que vous mesurez les conséquences ? Je mesure les conséquences. Je voudrais vous rappeler déjà qu'au niveau des pays africains, ces dispositions existent déjà dans beaucoup de pays. Je voudrais vous mentionner quelques exemples. La Zambie à côté, vous ne pouvez pas être président de la Zambie si vous n'êtes pas de père et de mère zambien. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, ils ont des dispositions. Je n'ai pas vérifié les constitutions de tous les autres pays africains, mais celles que j'ai vérifiées, les constitutions de ces pays-là n'autorisent que les nationaux à être candidats à la présidence. Alors, quel est son avantage ? L'avantage, c'est d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. L'infiltration veut dire si vous arrivez à avoir comme président de la République quelqu'un qui a une loyauté partagée, aujourd'hui, il va prendre des décisions qui sont en faveur de la RDC et demain, il prendrait des décisions qui sont en faveur de l'autre pays et au détriment de la RDC. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que nous ayons un président 50% rwandais, tout si rwandais et 50% congolais. Qu'est-ce que cela deviendrait ? Ils prendraient beaucoup de décisions pour installer ces gens-là à l'est de la République. Pourquoi l'inverse n'est pas possible ? Parce que nous avons un grand pays, nous n'avons pas besoin d'aller nous installer chez eux. C'est eux qui veulent venir s'installer chez nous. Donc, l'inverse, nous, nous voulons protéger les intérêts nationaux. Eux, ils veulent envahir notre pays pour s'installer sur notre territoire. C'est ça la différence. Mais pourquoi cette fixation au Rwanda ? Alors qu'en Angola, les Zombo, les Zombo ont aussi une histoire assez compliquée. Tantôt ils sont angolais, tantôt ils sont congolais, tantôt... L'exemple que j'ai donné à mentionner le Rwanda, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi qui avaient des variétés d'occupation de notre territoire. On traite tous ces gens-là de la même façon. Mais je vous ai dit aussi qu'il y avait d'autres pays africains qui étaient venus dans le cadre de la coopération militaire avec la Lugace, l'Angola, la Zambia, les consorts, mais aussi les troupes de tous les pays du monde avec, dans le cadre de la Monusco. Donc tout le monde tombe dans le même panier. Je voudrais simplement qu'on généralise. Je voudrais juste spécifier une chose que quand je parle aussi de la... pas double nationalité, mais la nationalité congolaise d'origine n'est pas prévocable. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, ça veut dire que tout celui qui est congolais peut prendre un importe quelle nationalité à l'extérieur, il doit conserver sa nationalité congolaise. Je veux que cette mesure-là s'applique à tous les pays du monde sauf les pays voisins. Pourquoi ? Parce que parmi les pays voisins, il y en a eu qui ont eu des velléités d'occupation. Donc jusqu'à ce qu'on s'assure qu'ils sont honnêtes et sincères avec nous, nous n'allons pas partager la nationalité avec ces pays-là. Vous dites exactement ce que moi j'ai dit il y a un bon bout de temps. Je reviens. Si quelqu'un comme moi par exemple, mon fils est des pères et des mères congolais, il n'y a pas de problème. Mais mon fils va quand même aux États-Unis. Pour des raisons d'études, il change de nationalité. Il devient américain. Et puis après, il nourrit les ambitions de devenir président de la République. Il revient au Congo. Qu'est-ce que vous proposez à un cas pareil ? Oui. J'ai dit tout à l'heure que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. Elle doit être irrévocable. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes congolais, vous naissez congolais, vous vivez congolais, vous mourez congolais. Maintenant, si le fils était né au Congo, il est né de père congolais, il est né de mère congolaise, il remplit les critères pour être président de la République. S'il parmène à l'étranger, étudier, vivre là-bas, épouser une femme étrangère ou épouser une femme congolaise, avoir des enfants là-bas, lui, il est éligible. S'il a épousé une femme étrangère, ses enfants ne seront plus éligibles pour être président de la République à RBC. Mais lui, il continue à être éligible parce qu'il est de père et de mère congolais. C'est une leçon peut-être pour tout le monde. C'est très important parce qu'il y a un autre élément. Aujourd'hui, notre nationalité est définie par la carte d'électeur que nous avons. C'est tout ce que nous avons en preuve de nationalité. Que diriez-vous à un Zambien qui a véritablement une mère zambienne, mais dans les documents de ce Congonais-là, il est congolais. Il a la carte d'électeur qui est, en guillemets, la seule preuve de nationalité congolaise. Alors, comment vous allez faire ? Vous allez aller... Moi, je crois que c'est un problème qu'il faudra aussi résoudre avec le recensement de la population et avec l'identification de la population. Donc, ce sont deux choses qui vont de père. J'ai vu tout récemment sur les réseaux sociaux, on mentionne que l'office d'un certain Moïse Katumbi serait député national en Zambie. Bon, il faut poser la question à ce monsieur-là. Comment expliquer que son fils est député national en Zambie s'il était de père, s'il était congolais à part entière ? Est-ce que son fils a dû opter pour une nationalité zambienne par naturalisation ou bien il l'est par sa mère ? Si c'est par sa mère, ça veut dire... Par sa grand-mère, vous voulez dire ? Par sa grand-mère. Donc, il faudrait qu'on vérifie maintenant est-ce que cette grand-mère-là, c'est la mère de Moïse Katumbi, elle est Indienne ou elle est Congolaise ? Des choses comme ça, moi, je crois que nous avons des services de sécurité qui doivent mener des enquêtes parce que les postes de président de la République, on ne peut pas s'aventurer à voir un président de la République qui veut venir au Congo, devenir président de la RDC. Il n'a rien de RDC. Son père est originaire d'un pays étranger. Sa mère est originaire d'un pays étranger. Sa femme, elle est originaire d'un pays étranger. Et lui, il veut devenir tout le monde, il mobilise de l'argent pour commencer à tirer sur Noël Tchiani. Pourquoi ? Parce qu'il a soulevé une question qui ouvre les yeux des Congolais. Je voudrais qu'on parle de ça. J'ai dit bien que nous devons vérifier pour s'assurer que tout celui qui prétend être candidat à la présidence de la République du Congo, il est Congolais de père et de mère. Je voudrais qu'on parle de ça, de ces cas-là, bien évidemment. Et je voudrais même ajouter, même à ces critères-là, il faudrait même voir si on ne doit pas ajouter que la future première dame du Congo doit être Congolaise. Franchement, mais là, vous n'allez plus loin. Il faut verrouiller. Vous pensez que vous pouvez être candidat aux États-Unis, avoir une femme chinoise et devenir président des États-Unis. Vous ne le deviendrez pas. Mais regardez dans l'histoire, est-ce que toutes les femmes ont été forcément des Américaines ? En tout cas, je ne connais pas une femme première dame aux États-Unis qui est étrangère. Je ne connais pas. Si vous le connaissez, vous pouvez peut-être m'éduquer. Est-ce que la femme de Eisenhower était Américaine ? La femme de qui ? Eisenhower ? En tout cas, à ma connaissance, toutes les premières dames ont été Américaines. Et à ces postes-là, ce sont des postes qui sont tellement sensibles. On joue avec les secrets d'État. On doit s'assurer que le président de la République et son entourage, ils sont 100% loyaux à la République. Oui, parce que si la femme est quand même à être une nationalité concurrente, je veux dire, avec la nôtre... Mais c'est très grave. C'est très grave alors. Mais c'est très grave. Nous, on aura... Je prends un exemple comme vous avez bien le lire, l'exemple du Rwanda. Imaginons qu'un président... Et une femme rwandaise. Mais c'est compliqué. Chère dame devient une rwandaise. Ce n'est pas du tout acceptable. Mais chers compatriotes, ouvrons les yeux. Nous avons un chef de l'État qui est 100% congolais, qui a une femme 100% congolaise. Et surtout, où il n'y a pas de possibilité d'infiltration au sommet de l'État. C'est bon pour la souveraineté du pays. Alors, la vérification... Vous avez parlé de la vérification. Comment on va vérifier ? Parce que comme je vous ai dit là, c'est la carte des lecteurs qui détermine qui est congolais, qui ne l'est pas. Ces choses-là sont vérifiables. Je vais vous dire une chose. Vous voyez la personne devant vous ? Oui. Vous êtes américain. Je m'appelle Noël Tchiani. Je suis congolais. Je m'appelle Noël Tchiani Mojianvita. Je suis né où ? Je suis né en Gannanjika. Et en Gannanjika, j'ai un village là-bas. Mon village s'appelle Benampiana. Ça, c'est le village de mon père. Vous pouvez aller là-bas. Je peux vous indiquer comment vous pouvez y arriver. Et quand vous arrivez dans le village de mon père, il y a juste un village à côté, un village voisin qui s'appelle Benakasek. C'est le village de ma mère. Alors, si vous allez dans le village de mon père, vous connaissez, on connaît mon père, on connaît mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Et je peux aller vous montrer les tombeaux de ces gens-là. Donc, ça, c'est la tombe de mon père, la tombe de mon grand-père, la tombe de mon arrière-grand-père, la tombe de... Je peux descendre jusqu'à 10, 10 comme ça, dans le passé. Mais vous ne direz pas que c'est votre femme. Non, j'arrive. Oui, parce que vous êtes candidat. J'arrive, j'arrive. Vous êtes candidat aussi. Non, j'arrive. Maintenant, en ce qui concerne ma mère, c'est la même chose aussi. Vous arrivez, vous pouvez voir les tombes de ma grand-mère, mon grand-père, maternelle, ainsi de suite, descendre jusqu'à 10 générations. Donc, tout le monde est originaire de là. C'est vérifiable. Vous prenez un avion, vous débarquez en Bouchemail, vous prenez un camion, vous arrivez en Gannagic, vous demandez à Benampian, on vous amène là-bas. L'histoire de Noël Tchany et sa famille, on vous donne toute l'histoire. Et je voudrais d'ailleurs demander aux gens d'ensemble pour le changement qui est mes vilipandes là, qu'il y a un d'entre eux qui est originaire de mon village. Il peut se donner le luxe d'aller vérifier ça. Il s'appelle Francis Calombo. C'est lui qui m'insulte. Ne vous en faites pas, on reviendra sur la question. Je voudrais d'abord dire, parce que vous, vous êtes candidat, vous étiez candidat président et peut-être qu'en 2023, vous aurez encore candidat, on ne sait pas. Dites-nous, parce que vous dites qu'il faut que la première dame aussi soit congolaise. Ma femme est congolaise. Des pères et des mères. Des pères et des mères. On peut vérifier ça. On peut vérifier. Des quelques tribus. Balouba, c'est Balouba toujours. Donc, vous pouvez aller vérifiable. Vérifiable. Donc, du début à la fin. Donc, vos enfants n'ont pas un sang corrompu. Mes enfants n'ont pas un sang corrompu, mais je voudrais juste clarifier une chose. Mes enfants sont nés aux Etats-Unis. Oui. Étant nés sur le sol américain, il y a la loi du sol qui s'applique, qui dit que ces enfants ont la nationalité américaine. Au fait, on ne dit pas qu'il y a la nationalité américaine. On leur donne donc la certificate de naissance. Là, il n'y a pas de problème. Qui dit qu'ils ont droit à tout. Ça leur permet d'étudier qu'on sort. Mais j'ai pris la précaution de les enregistrer à l'ambassade de la République démocratique du Congo comme étant des citoyens congolais. Et ils sont éligibles pour être le président de la RDC. Très bien. Là, il n'y a pas de problème. Sur votre proposition, il n'y a pas de problème. Mais nous rentrons dans les faits. Docteur Tiani, le katoumbiste vous accuse. Il dit que vous le faites pour protéger votre frère Félix Tshisekye. En tout cas, je vais être cru avec des mots clairs. Il dit que vous faites tout ça pour éliminer Moïse Katoumbi lors des élections de 2023 parce que vous prenez fait et cause de votre frère Félix Tshisekye. Alors, dites-nous aujourd'hui Moïse Katoumbi, votre connaissance, est-il congolais ou pas ? Parce que lui, je dis qu'il est congolais. Des pères et des mères. Et que vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas congolais, vous êtes américain. Je voudrais vous dire ceci. C'est que s'ils disent des choses comme ça, ils ne sont pas sérieux. Pourquoi ? Parce que la personne devant vous, c'est une personne très indépendante. Félix Tshisekye, en tant que président de la République, n'a pas besoin de Neol Chiani pour faire des manœuvres pour éliminer des concurrents. Si je faisais des manœuvres pour éliminer des concurrents, je vais m'éliminer moi-même à son profit, alors. Donc, moi, je trouve que c'est malsain. D'abord, je ne savais pas que Katoumbi avait des intentions pour être un candidat en 2023. Il n'y a aucun candidat qui s'est déclaré aujourd'hui. Donc, je ne suis pas au courant de cette intention-là. La deuxième chose, c'est que quand on prépare une loi, elle est impersonnelle. Il appartient à chacun de nous de prouver devant les instances appropriées qu'il est congolais de père ou de mère. Je ne connais pas Moïse Katoumbi. Je n'ai pas grandi avec lui. Je l'ai vu dans ma vie deux fois à Bruxelles. Je l'ai vu deux fois pendant peut-être une trentaine, quarantaine de minutes. Je ne connais ni son père, ni sa mère, ni ses frères. J'ai rencontré au moins un telquien qui m'a dit que c'était son frère, Katébe Katouto. Et je ne peux pas témoigner qu'il est congolais ou qu'il n'est pas congolais. Moi, je n'étais pas là quand il était né. Je ne connais pas si sa mère détient. Je vois beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de cartes d'identité qu'il détiendrait donc de plusieurs pays. Je ne connais pas et je ne peux pas tester ces choses. Et ce n'est pas mon travail de le faire. Je ne suis pas intéressé à faire ce travail-là. C'est à lui d'aller devant les instances de justice et de prouver qu'il est congolais de père et de mère. Et son père est originaire de quel village ? Sa mère est originaire de quel village ? Comme moi, je viens de le faire. Et qu'on aille vérifier dans ces villages-là et que tout le monde dise « Ah, ça, c'est l'un des nôtres. » Moi, je peux vous dire une chose. À Tintia, ça seulement. Quand je dis Noël Tchani, originaire de Benampiana, demandez à Tintia, ça fait une annonce à la télévision. Vous aurez mille personnes qui sortent et qui disent « Nous le connaissons. Nous connaissons son père. Nous connaissons sa grave. » Mais vous n'êtes pas sûr de ce qu'on le dise pour Moussatoumbi ? Non, moi, je ne peux pas parler pour lui. Je veux qu'il le fasse lui-même parce qu'il connaît sa situation. Moi, je ne connais pas sa situation. Je ne veux pas aller m'occuper de la situation d'un citoyen congolais sur les 105 millions de Congolais que nous sommes. Ce n'est pas mon travail. Mais si lui dit qu'il est Congolais, c'est à lui de prouver cela. Si lui dit que sa femme est Congolais, c'est à lui de prouver cela. Si lui dit que sa mère n'est pas Zambienne, elle est Congolais, c'est à lui de prouver cela. Pourquoi vous Zambienne ? Non, mais parce que ce sont des choses que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Oui, mais vous n'avez pas comme ressources sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas parler de sa situation. Sa femme est Congolais, oui ou non ? Ça ne m'intéresse pas d'entrer dans sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit simplement que lui doit justifier ça auprès du peuple congolais s'il veut être candidat à la présidence. Mais pourquoi les Katoumistes vous attaquent ? Mais pourquoi ces gens m'attaquent ? Oui, parce que le BMC ne vous attaque pas, le MLC ne vous attaque pas, le BPRD ne vous attaque pas non plus. Mais pourquoi il n'est qui les Katoumistes qui vous attaque ? C'est parce que les gens du Front commun pour le Congo, vous avez vu Constant Moutamba, il a soutenu ma position. Ce sont des Congolais, la plupart d'entre eux. Ils ne peuvent pas trouver anormale ma proposition. Les gens du MLC, la plupart d'entre eux, sinon tous, ce sont des Congolais. Ils ne peuvent pas trouver anormal que je dise que le Congo doit être dirigé par un Congolais. Les gens de l'Union sacrée, du Front commun pour le Congo ou de l'Union de la Nation ou quoi que ce soit, donc ces gens-là sont des Congolais. Ils ne trouvent pas anormale ma proposition. Les gens de la force du changement que moi je préside, ils trouvent normal que le Congo soit dirigé par un Congolais. Maintenant, si on dit le Congo doit être dirigé par un Congolais et nous sommes 105 millions, tout le monde applaudit et soudainement, il y a quelques individus qui disent qu'ils sont de l'ensemble pour le changement qui commence à protester. Moi, je mets en doute leur Congolité parce qu'ils trouvent anormal que le pays soit dirigé par un Congolais. Le concept de Congolité a créé la mort. Alors, moi je trouve anormal la civilité a créé la division des tissus. Est-ce que vous avez suivi quelques personnalités, par exemple, Delice Senga qui a traité vos propos des propos irrévérenciers, des propos grossiers, des propos irresponsables ? C'est Delice Senga qui le dit. Il dit que vos propos sont doublés d'ignorance. Ça, c'est les propos de Delice Senga. Je ne sais pas où il a grandi, je ne sais pas où il a étudié, mais il peut s'informer. Il va trouver que je suis quelqu'un connu comme étant très intelligent et très connaisseur. donc lui, s'il a fait des petites écoles ici, je ne peux pas me comparer à lui. Mais moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a donné une très bonne éducation. Au niveau de la famille, mais au niveau de l'école aussi. Et on m'a appris à ne pas insulter les gens en public, même si on a des divergences de point de vue. Et j'invite les autres à faire la même chose, à être civilisé. Je pense que vous créez plus de problèmes que possible. Pour Olivier Kamita, tous vos propos peuvent mettre l'État tout entier en péril. C'est le propos de Olivier Kamita. Je n'ai jamais fait de rébellion dans ma vie. Et ceux qui ont fait de rébellion, ils ont prouvé à la face du monde qu'ils sont prêts à tout pour leurs intérêts privés. Quand il s'agit d'un intérêt national, ils sont prêts à sacrifier tout le peuple. Les propos de ce monsieur que je venais de citer se situent dans ce cadre-là. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que je ne veux pas descendre trop bas comme ils sont descendus. S'ils ont des idées, on peut avoir des débats civilisés. Par exemple, ce Moïse Katoumbi qui est leur patron, je l'invite dans un débat télévisé sur ces questions-là. Pour organiser un débat, Katoumbi et moi, il va défendre sa Congolité, je vais défendre la mienne, je vais défendre mon projet de loi et il va défendre sa position. Et c'est comme ça que les choses devraient se faire. Je suis ouvert à ce débat-là. Mais je ne veux pas qu'on aille sur la rue commencer à s'insulter. Ils ont fait beaucoup d'insultes. Et moi, je pense reflet de mauvaise éducation. Globalement, pour eux, c'est un reflet de mauvaise éducation. Et moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Quant à mon... C'est mon cousin distant parce qu'il est originaire de mon village, Francis Kalombo. Oui, Francis Kalombo, lui aussi a été du avec vous. Il a dit beaucoup de choses. Et à la fin de la journée, moi, je n'ai pas suivi parce que je ne suis pas des bêtises que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont suivi m'ont dit qu'ils me traitent d'avoir un pauvre qui voyage dans la classe économique et lui, il voyage dans la classe affaires. Je suis très fier de voyager en classe économique. Et je vais vous dire pourquoi je voyage souvent en classe économique. Pourquoi ? Parce que je considère que quand on a de l'argent, on peut l'utiliser efficacement. S'il faut faire un voyage entre Paris et Kinshasa et dépenser 700 dollars, je vois mal comment je dépenserais 10 000 dollars en classe affaires alors que je peux faire le même trajet, arriver à destination avec 700 dollars. Avec le même appareil. Avec le même appareil. J'utiliserai la différence pour aider les pauvres, pour créer quelque chose qui soit utile à mon pays, pour acheter des livres pour lire, pour m'éduquer. Alors, lui, s'il trouve qu'il est plus important, plus valeureux parce qu'il voyage en classe affaires, c'est son problème. Mais la question qu'il doit dire aux Congolais, c'est qu'il était dans le PPRD, il a quitté le PPRD où il était le chantre, pratiquement. Il a quitté pour venir dans autre chose. Je ne sais pas combien de fois il a changé de position politique, il n'a pas de constance. Mais quand il fait toutes ces choses-là, il a reçu de l'argent de la part de toutes ces personnes-là. Il faut qu'il se pose la question « l'argent là provient d'où ? » Et moi, je voudrais lui répondre « l'argent là provient de détournements des fonds publics, de prédation des ressources naturelles, des conflits d'intérêts. » Et on a mis en faillite la GECAMINE et la SNCC en créant des camions qui transportent les minéraux congolais pour aller les vendre à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas ça être congolais. Si lui, il est content de pouvoir recevoir les fruits de cette exploitation honteuse des ressources naturelles de la RDC, je voudrais respecter son point de vue. Si Katoubi était président, voteriez-vous pour lui ? Pardon ? Si Katoubi était président, voteriez-vous pour lui ? Je voterais pour tout celui qui est congolais s'il a une vision. Mais est-ce qu'il est congolais ou il n'est pas ? S'il est congolais à 100% et qu'il repose aux critères... Pourquoi vous doutez ? Non, je ne le fais pas. Est-ce que Félix Tisségué n'est congolais ? Mais je connais le père de Tisségué, je connais sa mère. Je le connais personnellement, je connais même leur village. Donc je peux attester parce que ce sont des gens que je connais. Bemba ? Bemba, je connais son père. Mais sa mère ? Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. Jeannot Bemba, quelqu'un de très élégant, très gentil, très correct. Donc je connais, je peux attester que le père de Bemba et Jeannot était congolais. Voici ce que je connais de lui. Azra Surubéroa ? Je ne connais ni son père ni sa mère. Je ne peux pas attester pour tous les congolais. Je ne connais pas ça. Parce que je vous dis qu'il a quand même le nom un peu en vue. Voteriez-vous pour Olivier Kamitatou ? Je ne connais ni son père ni sa mère. Il faut qu'il atteste qu'il est congolais. S'il est candidat et qu'il atteste qu'il est congolais et qu'on confirme cela et qu'il a une vision de développement qu'il présente et qu'il les convainc, je voterai pour lui. Mais à ce stade ici, je ne le connais pas. Je ne le connais. Francis Kalombo, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'il est originaire de mon village. Mais je ne connais pas vraiment son père ou sa mère. Mais il est originaire de mon village. Ça, c'est vérifiable. Mais je ne peux pas faire ce travail-là pour chacun des Congolais. Nous sommes 105 millions de Congolais. Ce n'est pas mon travail d'aller vérifier la paternité de telle ou la maternité de telle. N'estimez-vous pas que c'est mal parti entre vous et Moïse Khatoubi finalement ? C'est une guerre qui ne finira jamais, on dirait. Pourquoi ce serait mal parti ? S'ils sont sincères et honnêtes et ils vont voir le bien fondé de ce que je propose. Ce serait très bien. Mais s'ils personnalisent les choses et que leur réponse à tout ce que d'autres personnes proposent, ce sont des insultes, des attaques et c'est l'utilisation de l'argent mal acquis pour pouvoir donc détruire un individu. Je ne suis pas intéressé à avoir des amis comme ça. Et même les journalistes vous attaquent ? Les députés provinciaux Ce sont des journalistes et des députés provinciaux payés par la même source d'argent. Je connais ce monsieur-là. Je ne veux même pas citer leur nom. Ce sont des minables. Pourquoi ça, des minables ? Non, ce sont des minables. J'ai vu un, il venait chez moi et quand il vient chez moi, je lui paye le transport comme il demande toujours. Et il vient aux États-Unis, je le promène dans ma voiture, je la mène dans des restaurants, je lui donne de l'argent. Et quand il vient ici, il me vilipande parce qu'on lui a donné plus d'argent chez quelqu'un d'autre pour venir m'insulter. Ce sont des gens qui n'ont pas de personnalité. Je ne veux pas descendre à ce niveau-là. Est-ce que vous avez eu une conversation avec Félix Tissékédi autour de cette question de nationalité ? Pas du tout. Ni avec lui, ni avec quelqu'un de son camp, non. Le tweet que j'ai envoyé et je réalise finalement que mes tweets ont ce que l'homme idée appelle la force des frappes. Pourquoi ? Parce que j'ai envoyé ce tweet-là, je l'ai conçu de ma tête. Vous voyez ma tête-là, elle est petite, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai conçu ce tweet-là moi-même. J'ai vu un danger que c'est possible qu'on ait un jour dans ce pays un président de la République qui soit une personne infiltrée au sommet de l'État avec des objectifs bien précis. Pour prévenir ça, en bonne analyse politique, je me suis dit qu'il faut qu'on ait un président toujours congolais loyal à la RDC. C'est ça l'origine de mon tweet. Je n'ai jamais parlé avec Félix Antoine Tisséguedi, président de la République, de cette question-là, ni avec les gens autour de lui. Personne. Je n'ai pas parlé à personne. Et je vais vous dire une chose, parce que j'ai entendu qu'on a même mentionné le patriarche qui t'engue Yezu et Kabound comme étant des personnes qui m'auraient dicté ce que je devais faire, ce que je devais dire. Je vais vous dire une chose, c'est que je connais un peu le patriarche qui t'engue Yezu. J'ai rencontré Kabound aussi une fois quand il était venu aux États-Unis. Ce sont des personnes qui ont une forte personnalité. S'ils ont une idée à lancer comme celle-là, je ne crois pas qu'ils utiliseraient la bouche d'une petite personne comme moi. Qui t'engue Yezu serait très content d'envoyer une tweet de lui-même. Il a aussi des tweets. Il le fait d'ailleurs. Il a des tweets qui sont fracassants et qui ont ce que j'appelle la force des frappes. Donc, il n'a pas besoin de passer par un petit monsieur comme moi pour faire passer ses idées. Donc, ceux qui disent des choses comme ça, c'est simplement des personnes mal intentionnées qui ne semblent pas me donner du crédit. Mais cette personne-là est indépendante, est intelligente, peut concevoir des idées et proposer pour son pays. aujourd'hui, je voudrais avant de passer à autre chose, mais rassurer que dans le tweet que vous avez eu à faire, est-ce que l'image de Moïse Katoumi vous est passée par la tête ? Pas du tout. Et honnêtement, vous savez quoi ? J'ai tellement beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de penser à un seul individu. Je pense à l'intérêt général. Pas du tout. C'est un individu, il était millionnaire, c'était un ancien gouverneur, c'est un individu-là. Je vais vous répondre. C'est pourquoi les autres ont dit que vous n'avez pas le même niveau, il a beaucoup plus d'argent que vous, il a été gouverneur, vous n'avez jamais été le parcours politique de Moïse Katoumi. Si on compare deux individus par l'argent, je ne vais pas descendre si bas. Parce que moi, je considère que... En le parcours politique. Les parcours. Moi, je vous dirais aussi que je suis plus important que lui. Comment ça ? Les études, l'expérience professionnelle de qualité, l'intégrité. Je n'ai jamais volé un centime, je n'ai jamais fait la prédation des ressources. Non, je dis simplement parce que si on veut comparer, il faut comparer sur toute la ligne. Il a été gouverneur, vous n'avez jamais géré une telle rue. Vous savez ce que c'est avoir été country director, donc country manager à la Banque mondiale. Vous savez ce que c'est ? Un député national a dit que vous n'avez jamais assumé des hautes fonctions au niveau de la Banque mondiale. Vous étiez... C'est peut-être un ignorant qui ne connaît pas comment la Banque mondiale fonctionne. Je vais lui donner une leçon. Quand vous entrez à la Banque mondiale, vous venez d'un pays comme la RDC et vous devenez simplement un task team leader à Washington. Il y a un grand fonds, un chef de mission à partir de Washington. C'est déjà une grande mission. Je voudrais vous dire que quand vous devenez directeur résident de la Banque mondiale, c'est une très haute fonction. Et je vais vous dire que là-bas, beaucoup de personnes qui partent, mes interlocuteurs, je vais vous donner quelques-uns pour que vous puissiez réaliser combien c'est important. J'avais comme interlocuteur quelqu'un comme Boni Haï, Thomas Boni Haï, qui est devenu par la suite président du BNR. Ça veut dire que c'est important. J'avais comme interlocuteur le président du Sénégal, tous les présidents du Sénégal, Abdoul Diouf, M. Ouad, M. Sall. C'est très important. J'avais comme interlocuteur le président de l'Indonésie. Donc, tous les autres pays du monde. Donc, ce sont des fonctions hautement importantes. Donc, ce monsieur qui parle là... Vous vous êtes arrêté à quel niveau ? Il n'est pas... J'étais directeur résident de la Banque mondiale. C'est équivalent de quoi au Congo ? En tout cas, il n'y a pas d'équivalent par rapport, mais je peux dire que si vous voulez comparer, c'est au-delà des ministres. OK ? C'est tout ce que moi je peux vous dire. Alors, maintenant, si les gens veulent comparer l'importance d'une personne pas des petits trucs comme ça, c'est leur affaire. Mais je voudrais simplement donc leur dire que moi, je ne cours pas derrière l'argent. Ceux qui pensent qu'ils courent derrière l'argent, on les connaît d'ailleurs. Il y en a qui ont fait l'école, qui ont été des ministres du plan, qui ont abandonné tout pour être des portes-malettes des gens qui leur donnent de l'argent. Alors, moi, je trouve ça... Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. J'ai des principes et des valeurs que je vais défendre. Donc, quand il y a des propositions à faire, je le fais. Je ne me compare pas à un individu parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Ça ne m'intéresse pas. Je n'irai jamais me faire porte-malette de quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Accepteriez-vous d'être porte-parole de Moïse Khatoubi ? Il a quelle vision pour que je sois son porte-parole ? Pour être porte-parole de quelqu'un, il faut déjà connaître sa vision. Moi, je ne connais pas sa vision. La vision de diriger le Congo, devenir un président qu'on n'a jamais connu. Devenir riche en diriger le Congo. Non, je ne serai jamais cette personne-là. Je vais vous dire une chose. Si lui, il a une vision à défendre, je l'invite dans un débat télévision que le Congolais puisse déjà nous évaluer en fonction de ça. Et s'il arrive à me convaincre, en ce moment-là, je pourrais me mettre à ses genoux. Mais si je ne suis pas convaincu de ses idées, il peut y avoir des milliards du monde à qui je ne sais pas n'importe comment. Je ne veux pas me faire complice de ça. Alors, on va terminer ce débat de la nationalité, mais on reviendra de temps en temps sur la question. Parlons actualité parce qu'on va terminer finalement. L'actualité, c'est que les gens ont dit que Moïse Katoumbi serait en train de bloquer la sortie du gouvernement en demandant un peu plus de postes qu'il en a le droit. Mais le camp d'ensemble par contre estime qu'ils ont plus de députés qu'Élie de Pesse et qu'ils ont le droit d'avoir plus de ministres qu'Élie de Pesse. Le problème se situerait en tout cas à ce niveau-là. De qui aura le poste, qui ne l'aura pas. On a dit 8 ministères égales à un poste, 8 ministères égales à un poste. Ils se retrouvent à avoir plus de ministres, de députés. On leur donne 5 ministères seulement alors qu'eux disent qu'ils n'auraient plus à avoir 8 ministres et l'Élie de Pesse moins que ça. Moi, je vais vous dire une chose. C'est que si les Congolais de tous les camps politiques étaient conscients que notre pays vit dans une situation extrêmement délicate aujourd'hui, qu'il y a des gens qui meurent de faim tous les jours, ils seraient pressés à mettre en place un gouvernement et à faire des concessions parce que l'intérêt national prime sur l'intérêt individuel. Maintenant, il y a des postes que nous ne sommes pas pour les politiques de la République qui ne doivent pas céder. Par exemple, tous les postes régaliens du ministère des Affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur, de la défense. Ces postes régaliens, le président de la République ne doit pas les négocier. Et la banque centrale ? Il faut la laisser en dehors du partage des gâteaux pour nombre de gens qui sont indépendants qui peuvent gérer cette institution-là dans l'intérêt du pays. Maintenant, au-delà de ces postes régaliens, je pense que le président de la République doit avoir aussi les leviers sur certains postes importants, c'est-à-dire le ministère des Mines, le ministère du Portefeuille et j'ajouterais le ministère du Développement Rural, c'est-à-dire le développement rural étant défini comme étant l'agriculture, l'élevage, la pêche. Maintenant, les autres partis politiques, partis prénants, peuvent se partager le reste. N'oubliez pas qu'à la fin de ce mandat, il y a un individu qui va présenter le bilan au peuple convolé. Cet individu-là s'appelle le président de la République. Il faut lui donner les moyens et la liberté de gérer le pays pour qu'il puisse présenter ce bilan-là. Si les gens viennent dans ce groupe pour pouvoir réclamer et bloquer les choses, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. C'est pour cela qu'ils sont opposés même à des lois qui aillent dans l'intérêt du pays. Ils veulent tout pour eux et ils ne veulent rien laisser pour le reste. J'invite ces gens de l'Assemblée pour le changement à laisser la gourmandise, à laisser le président tranquille. Et s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à quitter l'Union sacrée. C'est qui l'Union sacrée ? C'est tant de députés qui partent. Ils n'ont qu'à partir. Ça change quoi ? L'enjeu change au niveau de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Et vous allez voir qu'ils ne vont pas quitter beaucoup d'entre eux vont vouloir rester parce qu'ils sont tous intéressés à garder des postes. Ils ne vont pas quitter. Vous êtes déterminés. Mais aujourd'hui, cette question de mine, par exemple, le ministère des Mines... Mais c'est très, très grave. De l'heure de l'heure le ministère des Mines. Pourquoi ? Mais on accuse Moïse Katoumbi d'avoir fait certaines choses pendant qu'il était gouverneur qui n'ont pas beaucoup aidé le pays. Surtout, par exemple, ce transport-là des minerais vers l'Afrique du Sud en passant par les Zambies avec tout plein de camions, des histoires. Ce sont des choses qui ont été dénoncées. Ce monsieur-là, on ne peut pas lui donner le ministère des Mines. C'est prendre les mines, donner, dans les mains de quelqu'un qui veut les utiliser pour son enrichissement personnel. Il ne faut pas faire ça. Je demanderai au président de la République, au premier ministre, ceux qui font la répartition des postes. Tout sauf ça. Mais c'est là, ça va être les nez de la... Je veux dire, les nerfs de la guerre. Si on dit ça comme ça, pourquoi ne pas donner... Le mine se trouve pour la plupart des cas dans le Katanga. On va dire ça un peu comme ça si vous me permettez cette expression. Moïse Katoumbi et du Katanga. Ensemble, étant parti, on va dire, avec de Moïse Katoumbi, Moïse Katoumbi et du Katanga. Pourquoi ne pas donner les mines en Katanga ? Pourquoi ne pas donner ça à Moïse Katoumbi ? Le Congo, c'est un pays qui doit rester indivisible. Et tous les Congolais doivent être traités de la même façon. On doit sortir de cette logique-là de dire, le premier ministre doit être en Katanga ou sinon, on va faire la sécession ou les mines doivent aller chez un Katanga ou sinon, on va faire ceci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les mines se trouvent partout dans notre pays. L'or se trouve à l'étourie, partout. Le pétrole, les poitiers. Le coltan se trouve dans les kives. Le diamant se trouve dans les Kassaïs. Le bas Congo a le fer. Donc, les mines se trouvent partout. On ne peut pas commencer à faire des répartitions en tenant compte des critères comme ça. Moi, je veux qu'on mette en avant la technicité, la méritocratie. Et surtout, qu'on regarde d'où vient chacun de nous. Il y a des gens qui ont fait partie du problème, qui ont été dans le FCC, dans le PPRD, qui se sont réconvertis en dernière minute, à la dernière heure. Ces gens-là, on ne peut pas donc leur faire confiance totalement. Il faudrait qu'on puisse recommencer avec de nouvelles personnes parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Qu'on prenne du neuf. Nous sommes 105 millions d'habitants. On ne peut pas tout concentrer dans les mains de tel individu parce qu'il est originaire de tel coin. Je ne suis pas d'accord. Donc, ça, les mines pour Katundi ? Moi, je dirais non, qu'il ne faut pas le faire. Il faut donner des mines à quelqu'un qui soit qualifié. S'il y a d'autres Katandis, d'autres Congolais, de Kassaïens, de Bacongolais, de Kivousiens, qui soient qualifiés dans ce domaine-là pour faire un travail de qualité au profit du peuple congolais, il faut les considérer. Ils peuvent se retrouver dans l'ensemble ? Non, pas du tout. Ils ne doivent pas être dans l'ensemble. Pourquoi ils doivent être dans l'ensemble ? Ils peuvent être dans la force du changement, dans l'Union sacrée, ils peuvent être des indépendants. C'est le président de la République qui doit garder la dernière main sur l'arbitrage. Il connaît tous les citoyens congolais. Il doit choisir les meilleurs et dire, vous, vous pouvez jouer un rôle. Voici le rôle que vous allez jouer. Et vous autres, on va vous mettre en disant, non, ça devient des groupes d'intérêts pour des intérêts personnels, pas pour l'intérêt général. Il faut mettre fin à ça. Deux questions pour terminer cette émission, Dr. Tiani. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à sortir ? Honnêtement, j'aurais bien voulu vous donner une réponse claire. Mais j'avais suivi le premier ministre que j'avais rencontré lors de consultations et j'avais trouvé que c'était quelqu'un qui avait de bonnes idées, de bonnes intentions, disposé à pouvoir travailler pour le pays. Mais il faut lui donner la latitude de choisir les bons éléments avec qui il peut travailler et qui peuvent aussi travailler avec le président de la République et qui doivent tous s'imprégner de la vision du chef de l'État, la vision que le premier ministre va essayer de mettre en œuvre à travers le programme gouvernemental. Alors, maintenant, le premier ministre nous avait expliqué que pour composer le gouvernement, il tenait compte de plusieurs critères de représentativité politique, de géopolitique, mais aussi de technicité, de technocratie, de moralité, d'intégrité. Mais au-delà de cela, il y a aussi des questions de casier judiciaire. Je pense qu'on doit faire la due diligence qu'il faut pour vérifier que chaque personne est intègre et honnête et a des compétences techniques, couvre un élément de la géopolitique pour satisfaire à l'ensemble. et en faisant tout ça, je pense que ça prend du temps. Et lui-même, il avait dit, mieux vaut, il sait que c'est urgent de mettre en place un gouvernement, mais l'urgence ne veut pas dire précipitation. Monsieur le premier ministre, je suis d'accord avec vous, sauf que je crois qu'après un mois de tractation et d'attente, ce n'est plus précipitation, ça devient la lenteur et je souhaiterais que nous puissions sortir de cela très vite avec un gouvernement que vous allez nous présenter et le peuple congolais attend pour applaudir. Mais si vous nous sortez les mêmes individus qui sont accusés des mêmes maux du passé, je veux vous dire une chose, qu'en très peu de temps, votre gouvernement aura perdu de crédibilité. Donc je vous souhaite bonne chance, amenez-nous des nouveaux éléments, des bons éléments, crédibles, compétents et surtout qui n'ont pas été mêlés dans le passé à la mauvaise gouvernance. Déjà neuf, donc le Congo a besoin de cela. Terminons avec le dossier de la Banque centrale. Quelles sont les perspectives, quels sont les schémas magiques pour que la Banque centrale soit un véritable organe de régulation ? Je crois qu'il faut, notre Banque centrale a perdu beaucoup de son prestige et je crois que c'est un prestige qui peut être rétabli. J'ai vu à travers le monde beaucoup de banques centrales. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'intitule Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economies. Donc, qui veut dire comment bâtir la crédibilité des banques centrales à la question des politiques pour les pays émergents. Et ce livre-là, il est enseigné dans des grandes universités. Je peux vous dire qu'il se trouve même à l'université de Harvard. Vous allez à la bibliothèque du Fonds monétaire international, c'est l'un des livres les plus utilisés. Donc, je peux dire que pour bâtir la crédibilité de notre banque centrale, il y a d'abord la question d'hommes. Il faut commencer par l'hommes parce que quand le leadership a perdu la crédibilité, il n'y a plus rien à faire pour sauver ça. Je crois que cette banque centrale a perdu de crédibilité à cause de son leadership qui a été mêlée dans des histoires très sales telles qu'on l'a vu pendant le procès de Canterie. Le procès de 100 jours. Le procès de 100 jours. Donc, on doit recommencer à zéro. On doit changer et le gouverneur, le vice-gouverneur et les membres du conseil d'administration. Ça, c'est ma recommandation La deuxième chose, il faut voir la structure organisationnelle de la banque. Cette banque centrale était conçue d'après le modèle colonial, c'est-à-dire en 1964. Le Congo avait six provinces. Six provinces nous sommes passées du modèle centralisé de gestion du pays à un modèle décentralisé parce qu'aujourd'hui nous parlons de 26 provinces avec des 26 assemblées provinciales avec des 26 exécutifs. Donc, on a décentralisé le pays. Et la banque centrale a continué à fonctionner sous le modèle centralisé que nous avait laissé le colonisateur ou bien en 1964 quand on a créé la banque centrale. Il faut, moi, à mon avis, repenser la structure organisationnelle en adoptant notamment ce que j'appelle la réorganisation d'après ce que j'appelle regrouper la banque sous les activités de la banque sous ce que j'appelle des districts financiers. Prendre trois, quatre provinces, mettre là-bas une direction régionale de banque centrale, trois, quatre provinces, une direction régionale, on aurait peut-être quatre, cinq directions régionales qui couvrent trois ou quatre provinces chacune. Maintenant, chacune de ces directions régionales aurait son conseil d'administration, si je peux dire, son comité exécutif. Un des représentants de ce comité exécutif ferait partie du comité de politique monétaire au niveau national. De cette façon-là, quand on conçoit la politique monétaire au niveau national, ça reflète les réalités du terrain parce que chacun des districts financiers aura été représenté au niveau de la prise de décision. Ça, c'est un des aspects de la réorganisation. Mais je voudrais aussi qu'on puisse réorganiser la banque en termes de personnel. Nous voulons avoir un personnel de qualité bien formé, compétitif, comparable au personnel des banques centrales dans les grands pays du monde. Je pense que de ce côté, nous avons besoin de pouvoir non seulement rajeunir, mais aussi de former les nouveaux cadres à l'intérieur de la banque pour qu'ils soient à mesure de faire son travail. Mais au-delà de cela aussi, je pense que le système de rémunération. D'après mes informations, les banquiers centraux à Kinshasa sont mal payés, même par rapport aux banques privées. Je crois que ça ne crée pas un bon cadre pour que les gens puissent faire le travail qu'il faut. J'estime qu'il faut rémunérer comme il faut les fonctionnaires de la banque centrale. Je ne dis pas les rendre riches, mais les rendre les payés suffisamment pour qu'ils soient hors des tentations d'aller faire des activités qui ne sont pas catholiques, qui ne cadrent pas avec leur travail. Et au-delà de cela, maintenant, il ne faut pas simplement se limiter à restructurer la banque centrale. Il faut envisager de restructurer tout le système financier parce que la banque centrale ne peut pas superviser un système financier qui n'existe pas. C'est que nous avons aujourd'hui 14 ou 15 banques, toutes les petites banques étrangères. Ce n'est pas ça qu'il faut pour le développement du pays. Il faut repenser la structure, l'organisation du système financier, non seulement augmenter considérablement les capitaux des banques, mais je dirais au moins 250 millions de dollars par banque. Nous avons aujourd'hui des banques qui ont 10 millions de dollars ou bien 30 millions. Ce sont des petites boutiques qui ne servent absolument à rien. Donc, augmenter considérablement les capitaux des banques, amener les nouveaux actionnaires dans ces banques, tant étrangers que nationaux. Parmi les nationaux, il faut qu'on cherche à augmenter considérablement la part du capital qu'ils détiennent dans les banques. Par exemple, au moins 49 ou 51 % qui seraient détenus par les nationaux. Et quand je dis nationaux, je fais allusion aux individus, je fais allusion aux institutions, je fais allusion à l'État. l'État tant provincial que national. Mais quand je parle donc d'institutions, il y a des institutions telles que la CNSS qui peuvent être actionnaires dans certaines banques telles que le fonds commun, pas le fonds commun, FPI, le fonds... Pour la promotion de l'industrie. L'industrie qui peut être actionnaire. Il y a d'autres institutions comme ça. Il faut qu'on puisse penser à mettre en place, au-delà maintenant du secteur des banques commerciales telles que je le présente, des banques spécialisées, une véritable banque de développement. C'est-à-dire prendre le FPI, le fusionner avec la société financière de développement, augmenter considérablement le capital, leur donner mandat beaucoup plus grand que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, une banque de développement va pour entreprendre des grands projets de financement, des grands projets de développement tels que la construction des autoroutes, des aéroports, des chemins de fer, des trucs de ce genre-là. Au-delà de cela, il faut qu'on pense aussi à satisfaire certains besoins sectoriels. Mettre en place une banque de financement de crédit hypothécaire pour que les Congolais qui travaillent, qui ont un revenu, puissent s'acheter une maison en prenant donc le prêt auprès de ces banques-là. Mais aussi une banque de financement de ce que j'appelle le crédit apricole, l'élevage et la pêche. Ce sont des secteurs spécialisés qui ne sont pas servis par les banques commerciales quelles que nous avons aujourd'hui. Si on fait ces choses-là, je pense qu'on va changer le secteur financier. Mais en plus, il faudra mettre en place la bourse des valeurs mobilières. Une bourse des valeurs mobilières, mettre en place une institution d'assurance de dépôt bancaire, donc mettre en place des compagnies de leasing, de factoring. Donc, il y a tout un arsenal de réformes à faire dans le cadre du secteur financier qui doivent être complémentaires à ce qu'on peut faire au niveau de la banque centrale. Et si on fait tout ça, je dirais que le dernier chapitre doit être la réforme monétaire. Aujourd'hui, nous avons une monnaie qui ne sert absolument à rien, les francs congolais. Il y a le professeur Niambo Chabani que j'ai salué au passage. Il m'a dit l'autre jour qu'il est allé à la banque. Il avait 1000 dollars et il voulait prendre les francs congolais. On lui a donné toute une valise, une balle. Et il a compris que nous devons refaire la réforme monétaire. En réalité, on doit refaire la réforme monétaire pour remettre les compteurs à zéro. Et ce n'est qu'avec ça que nous pourrons lutter efficacement contre la dollarisation parce qu'il sera indifférent aux Congolais d'utiliser le franc congolais rénové ou bien d'utiliser le dollar. Mais dans les conditions actuelles, le franc congolais est incommode. On ne peut pas l'utiliser. Il est trop sale. Ça demande trop de billets pour faire une petite transaction. Tant qu'on n'a pas réformé cela, les gens vont continuer à préférer le dollar. Donc voilà, tout un arsenal des choses à faire. C'était la recette, docteur Tiani, sur la banque centrale. Voilà pourquoi je n'ai pas intervenu parce que j'interviendrai quand ce sera le moment quand on parlera uniquement de la banque centrale parce qu'il en a des idées pour ça. Mais je voudrais ajouter le dernier chapitre là-dessus. Ces réformes-là doivent être complétées par les réformes dans le secteur économique au niveau des politiques économiques mais également au niveau des politiques budgétaires parce que tout est lié pour qu'on puisse avoir exactement pour relancer la production et l'économie nationale. Très bien. Merci beaucoup, docteur Tiani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir à Congo Buzz. Moi, je vous soutiens totalement. Votre loi, je la soutiens mais alors comme vous n'avez aucune idée. Moi, je soutiens totalement aussi Congo Buzz parce que je pense que vous faites la différence d'alluminer des journalistes. Merci. Et j'ai trouvé quelques journalistes qui sont incorruptibles. Christian Bossembe de Congo Buzz. Félicitations. Merci beaucoup. Israël Mutombo de... Bonsolona Politique. Bonsolona Politique. Oui. Un grand journaliste. J'ai vu Willy Kalengai. Oui. Willy Kalengai. Géopolis. Éric Tchikouma. Oui. Zoom Echo. Zoom Echo. Des journalistes donc des premiers plans qui font la fierté du domaine des journalistes. Mais nous avons aussi donc des cancres dans le domaine des journalistes. Vous n'allez pas traiter les cancres. Je suis solidaire avec eux quand même. Je suis désolé mais ils ne représentent rien ces gens-là. C'est des gens qu'on paye 10 dollars et ils vont vilipender des personnes. Je n'ai aucune considération pour eux. Merci beaucoup. Mesdames, 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 Messieurs et je l'ai toujours dit. Vous avez compris. Merci. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les aides. Maman, Mardi. Où est-ce que vous avez dit? Hé, Péla. Maman, Maman, vous avez dit. Hé. Maman, vous avez dit que vous avez dit. Je ne veux plus précisément que vous avez dit que vous avez dit. Je ne veux plus maman, Mardi n'est. Maman, Mardi n'est. Je ne veux plus s'envoyer. Afrique, l'Union. Mais on a dit qu'il n'y a ça. Mais on a dit qu'il n'y a congolais. On a dit qu'il n'y a congolais. Donc, vous avez dit qu'il n'y a congolais. Je n'y ignorais pas. Je n'y a congolais. Je ne veux plus qu'il n'y a congolais. Je ne veux plus qu'il n'y a nada. On a dit qu'il n'y a mi-e. La Sud-ce que vous ne déjevisez dans la zone Non vous n'y a congolais. Les deux et golais v��еся Astrochènes. Vous voyez aussi la petite brise USA closes vous dessus. L'os petit! j'ai reçu Il va bien dire... Alors... Donc il fait le nom de la femme. Mais il peut y aller dans les tr syndicats. Mais cela s'approche les choux. C'est des koreanioles. C'est un maman. C'est une situation qui est inquiétée. Mais je vois. C'est un maman. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Quand j'y ai dit Koreen ? Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis allé à la maison. Comment est-ce que tu as abonné ? Je suis allé à 500 francs. Je suis allé à 1 000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada